Le Journal du Peuple du 1er mars 1899 Une phase de Méline d'Octave Mirbeau Je ne suis pas un économiste. Je ne sais même pas bien ce que c'est que l'économie politique. Cette science cultivée par M. Léon Cet m'a toujours paru assez improbable. On m'assure pourtant qu'elle existe. On m'affirme même qu'elle est utile. Utile à qui et à quoi ? Ce qui me rend méfiant, c'est que tous les banquiers sont des économistes très forts. A l'aide de l'économie politique, ils n'ont pas leur pareil pour crocheter vos caisses et vous faire galamment le porte-monnaie. C'est inquiétant. Cartouche reviendrait, et il est revenu, croyez-moi. Je l'imagine très bien pratiquant l'économie politique, avec des airs graves, au lieu d'arrêter les gens pittoresquement au coin des rues. Et puis, cela mène à l'académie. Une personne voulut bien, un jour, me faire comprendre à quoi peut servir l'économie politique, en des circonstances difficiles et pressantes. Elle me raconta l'histoire d'une entreprise financière, excessivement parisienne et honnête, naturellement, comme elles le sont toutes. Cette entreprise avait été créée au capital de 16 millions par un grand établissement de crédit maintenant défunt. La chance ne la favorisa pas. Au bout de deux ans, elle avait mal tourné, comme une fille de roi. Une liquidation s'imposa. Des hommes de chiffres, corrects et spéciaux, furent commis à ce travail. Et il advint une chose inouïe. Sur les 16 millions versés et encaissés, ils ne purent retrouver l'emploi que de 4 millions. 12 millions étaient égarés, fondus, volatilisés, on ne sait tout. Quand et comment. Après d'inutiles recherches et de courses vaines à la poursuite de ces millions évaporés, ces hommes de chiffres se découragèrent et déclarèrent forfait, comme on dit sur le TERF. C'est alors que M. C. fut chargé de reprendre l'affaire. Car il fallait à tout prix mettre la main sur les 12 millions, sous peine de complications judiciaires. Toujours désagréable, même à des banquiers cuérassés d'économie politique. Cela ne traîna pas. En quelques heures, M. C. parvint à reconstituer un curieux et remarquable bilan où figuraient les 12 millions. Tout le monde fut content. Les actionnaires et obligataires qui perdaient leur argent. La justice, dont la conscience se trouvait désarmée et satisfaite. Le grand établissement de crédit qui se mit immédiatement à lancer une affaire analogue. Enfin, la société qui se vit confirmer une fois de plus le droit qu'elle a de se foutre du monde. Et la personne qui me contait ces choses concluait avec une touchante admiration. Du reste, vous savez, C. est un économiste de premier ordre. Il était tellement économiste, ce C. est tellement de premier ordre, que peu de temps après, il obtenait à l'Académie des sciences morales et politiques des prix retentissants. Pour la manière expéditive qu'il avait de reconstituer les millions envolés, je dis envolés, et de traiter les bilans comme il le mérite. M. Méline aussi est un économiste. C'est même le roi des économistes. Ce digne homme ne se borne pas à reconstituer les bilans frauduleux, mais encore il les prépare, ce qui est bien plus beau. Il a un idéal économique, la vie chère. Il faut pour qu'il soit grand et fort qu'un peuple crève de faim. Or, pour qu'un peuple crève de faim, M. Méline a observé qu'il suffit de le protéger. Et par protéger, M. Méline entend qu'il faut obliger le producteur à produire les objets de consommation à des prix tels que personne ne puisse plus consommer. Voilà tout le système. Depuis qu'il fonctionne, sous la garde des lois, il a donné de surprenants résultats. Il y a eu, de tous les côtés, des ruines en grand nombre, et tout le monde s'est plein de la cherté croissante de la vie. Jamais non plus tant de chômage. Les routes s'encombrent de pauvres diables qui vont cherchant du travail et qui n'en trouvent pas. Les prisons municipales regorgent de douloureux vagabonds. M. Méline constate tout cela avec une joie véritable et un bien légitime orgueil. Il constate encore, par exemple, que grâce à lui, nous payons en France le pain 13 centimes le kilo, plus cher qu'on ne le paye en Allemagne et en Belgique, plus cher qu'on ne le paye partout. Il y a vraiment de quoi rire et la farce est bonne. Merveilleuse conquête et qui ne s'arrêtera pas là. Car il faut que le prix du pain monte encore, que le prix de tout monte, monte toujours. Sans quoi nous pourrions manger, nous vêtir, nous abriter. Et il est prouvé qu'un peuple pourvu de l'indispensable, ou à peu près, n'est pas un peuple sérieux et qu'il est indigne de fixer l'attention de l'histoire. Le blocus et la famine, tel était le rêve de M. Méline. Tel il est encore. Et le retour de ces temps bénis du siège, où le système protectionniste des Prussiens fonctionna si correctement, où un poulet maigre et un rat vivant valaient leur poids d'or, où il n'y avait plus de gaz, plus de fleurs, plus de charbon, plus de pain, plus rien, plus rien. Quelle espérance charmante et quelle regresse aussi. Et si par une faveur spéciale, nous pourrions, avec la protection de Méline, avoir les relégations scélérates de Dupuis, le coup d'état de Déroulaide et la guerre de Copé, si par surcroît, la peste voulait bien se montrer de la partie, notre bonheur serait complet. Mais on ne peut, raisonnablement, rêver tant de bonnes choses à la fois. Parlons sans ironie. Le crime de M. Méline, car parmi les criminels de ce temps, M. Méline est peut-être le criminel le plus complet, le plus odieux, est non seulement de nous rendre plus difficiles, plus pénibles, les conditions déjà si dures de la vie matérielle, alors que tout l'effort humain, avidement, impatiemment, tend vers la conquête du bien-être. Il est surtout en ceci qu'il ruine la vie intellectuelle de notre race. En France, nous manquons de ténacité, mais nous avons de brillantes qualités d'imagination, de multiples ressources inventives. Pour se développer, pour utiliser ses énergies latentes et son pouvoir de création, l'homme a besoin d'une absolue liberté. Il ne vit, ne s'affirme que par l'initiative individuelle, par le génie particulier, et non par la contrainte collective, les règlements administratifs et la discipline gouvernementale. Le protéger, c'est le condamner fatalement à la routine, à la stérilité, à la paresse, à la mort. Ce qu'il faut souhaiter, ce qu'il faut vouloir, c'est que la liberté n'ait d'autres limites qu'elle-même, et qu'elle ne se borne à d'autres frontières que celles de la justice universelle. Certes, il y aurait d'abord un bouleversement dans nos habitudes, un effarement du désordre. L'homme est foncièrement misonéiste, et ce qu'il ne connaît pas, même la joie, il le redoute comme un danger. Mais tout se tasserait, car tout se tasse. Tout se transformerait, car tout se transforme. Et la nécessité qui créa nos organes saurait vite découvrir, dans les trésors inviolés de la nature infinie, des richesses nouvelles, de nouvelles formes. Et peut-être aussi ce rêve de bonheur, ce rêve philosophal que nous n'avons jamais atteint, parce que nous l'avons toujours mal cherché, et cherché là où il ne peut pas être. Et saurait vite dissiper la tâche moitié noire, moitié rouge, que les maigres silhouettes des mélines infâmes profilent sur l'immense lumière de l'avenir. Octave Mirbeau